Hello tout le monde, dans cette vidéo je vous propose de jouer le morceau le plus connu de manuciao clandestino, c'est un morceau qui est composé simplement de trois accords, et dans cette vidéo je vous montrerai comment jouer le morceau avec une rythmique plutôt sympa, par la suite je vous montrerai plusieurs manières d'enrichir les accords, et enfin on verra ensemble comment créer vos propres mélodies. Et avant d'aller plus loin dans la vidéo, si jamais vous êtes débutant ou intermédiaire et que vous souhaitez apprendre et progresser à la guitare de la manière la plus simple et efficace qui soit, je ne peux que vous conseiller mes méthodes en ligne, ça représente plus de 17h de contenu vidéo, il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux, vous aurez accès à une centaine de tablatures téléchargeables et des partitions de morceaux connus, à plus de 100 vidéos d'entraînement, avec la tablature et les accords qui défilent, afin que vous puissiez mettre en pratique ce que vous aurez appris avec moi, évidemment vous aurez accès à plus d'une centaine de cours vidéo et de tutoriels, il y a aussi un chat sur lequel vous pourrez me poser toutes vos questions durant votre progression, tous mes cours sont sans théorie ni solfège, je fais droit à l'essentiel afin que vous puissiez rapidement vous amuser et maîtriser votre guitare. Alors je vous présente les trois accords du morceau, on va avoir mi mineur, la mineur, et six septième. Pour la rythmique je vous propose une rythmique plutôt simple de rumba flamenca, d'ailleurs j'en ai fait plusieurs tutoriels que je vous mets juste au dessus, je vous remontre rapidement la rythmique qu'on va décomposer en huit mouvements, qu'on va faire essentiellement avec le pouce, premier mouvement on va venir faire un coup vers le bas avec le pouce, pour le deuxième on va remonter et on va essayer dans l'idéal de ne toucher que les trois cordes aiguës, pour le troisième on redescend, le quatrième on remonte, le cinquième ensuite on va essayer de créer une petite tension et on ne va pas toucher les cordes, en revanche on va faire quand même le mouvement avec le pouce, on se retrouve vers le bas, pour le sixième on remonte, le septième ça va être un mouvement percussif qu'on va faire avec ce que j'appelle moi le scratch, c'est le fait d'attaquer les cordes assez franchement et de mettre instantanément la paume de sa main, et enfin pour terminer le huitième mouvement, on va remonter sur les trois cordes aiguës, donc lentement ça va nous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, entraînez-vous très lentement à le faire si vous ne l'avez jamais fait, 4, 5, 6, 7, et ensuite de plus en plus rapidement, 2, 3, 4, 5, 6, 8, et dans ce morceau il y a deux parties, on va d'abord avoir un couplet qu'on va jouer 95% du temps et ensuite un petit refrain, on commence par le couplet et pour le jouer on va devoir appliquer notre rythmique trois fois sur le mi mineur, ensuite on va appliquer la rythmique deux fois sur le la mineur, deux fois sur le 6 7e, et enfin pour terminer la boucle une fois sur le mi mineur, donc très lentement et sans parler la boucle du couplet ça va nous donner ça, et on reprend, pour le couplet vous allez devoir le jouer une bonne dizaine de fois, et pour savoir quand est-ce que jouer le refrain il faudra se référer aux paroles, je vous montre rapidement le refrain composé seulement de deux accords 6 7e et mi mineur, et en fait on va y appliquer le rythme une seule fois sur chacun des accords, et on va jouer le tout quatre fois, ce qui nous donne 1ère fois, 2ème, 3ème, et 4ème, et pour la 4ème on rejoue deux fois mi mineur à l'affût, et avec le chant rapidement ça va nous donner ça, et on reprend le couplet, bien voilà c'est aussi simple pour le morceau, maintenant je vais vous montrer rapidement comment on peut enrichir nos accords, surtout au niveau du couplet, histoire de donner un peu plus de matière. première manière de les enrichir, au lieu de faire un mi mineur, on va faire un mi mineur ad 9, qui est un très bel accord, un peu mystérieux, pour le la mineur on peut aussi faire un la mineur 9e de cette manière, ça nous donne des sonorités un peu flamenco, et enfin pour le 6 7e on va simplement se contenter de le faire cette fois ci en barré, de cette manière, et du coup rapidement le couplet avec nos accords ça nous donnerait ça. une autre manière d'enrichir nos accords, c'est de commencer à créer une petite mélodie en jouant sur la corde de mi aigu, donc on va reprendre nos accords basiques, en l'occurrence le mi mineur, et pour la première rythmique qu'on va jouer sur le mi mineur, on va ajouter l'auriculaire sur la corde de mi aigu, casse 3, ce qui nous donne, pour la deuxième rythmique on va venir corde de mi aigu, casse 2 avec l'auriculaire, et enfin pour la troisième rythmique sur le mi mineur, on va jouer la corde de mi aigu à vide, rapidement ça nous donnerait ça, ensuite pour le la mineur on va faire un la mineur 6, en ajoutant simplement l'auriculaire sur la corde de mi aigu, casse 2, et on joue nos deux rythmiques là dessus, et enfin pour le 6 septième on va venir pour la première rythmique jouer avec l'auriculaire sur la corde de mi aigu, casse 3, et ensuite corde de mi aigu, casse 2, pour enfin terminer sur un mi mineur normalement, rapidement la boucle du couplet avec ces accords là, ça nous donnerait ça. Voilà, n'hésitez pas à passer d'une manière à l'autre, histoire d'enrichir un petit peu votre jeu. Et enfin, pour terminer, je vous propose de créer vos propres mélodies pour accompagner les trois accords du couplet, et pour ça on va jouer plutôt en arpège, c'est à dire avec les doigts. Je vous montre d'abord ce que ça donne, et ensuite on voit ça ensemble. Donc d'abord pour jouer ça, je vous montre l'arpège que je vais jouer à la main droite, c'est un arpège que j'aime énormément, j'en ai fait aussi plein de choses. Pour ça, comme d'habitude, le pouce s'occupera toujours de la basse de l'accord que l'on joue, donc sur notre mi mineur premier accord, le pouce sera sur la corde de mi grave, et index majeur annulaire seront eux toujours sur les cordes de sol, si et mi aigu. Et pour commencer à jouer notre arpège, on va jouer la basse, donc la corde de mi grave, et la corde de mi aigu en même temps. Ensuite on va venir jouer corde de sol, corde de si, corde de mi grave, corde de mi aigu, corde de mi grave, et corde de sol. Ce qui me donne très lentement. Et ensuite de plus en plus rapidement. Et maintenant vous l'avez peut-être remarqué, mais les notes que je joue pour mes mélodies se situent toutes sur la corde de mi aigu, et comme d'habitude, on va utiliser ce qu'on appelle une gamme, c'est-à-dire un ensemble de notes qui font partie de la même famille et qui sonnent bien ensemble. Et là en l'occurrence, on va jouer la gamme de mi mineur naturel. Donc très rapidement, je vous montre les notes de cette gamme. On va avoir la corde de mi aigu à vide. Casse 2, 3, 5, 7, 8, 10, et on peut aller à l'octave, case 12. Et maintenant que vous avez ce réservoir de notes, vous allez pouvoir jouer justement les mélodies sur les accords du couplet. Par exemple, je me mets sur la corde de mi aigu, case 3, parce que c'est une note qui fait partie de la gamme. On va d'abord commencer par jouer le mi mineur, parce que c'est le premier accord du couplet. Je vais faire un premier arpège là-dessus. Ensuite, je peux aller sur la corde de mi aigu, case 2, ça fait partie de la gamme. Je joue mon deuxième arpège. Et enfin, je peux jouer corde de mi aigu à vide. Et l'arpège, évidemment, on va le jouer trois fois, parce qu'on jouait la rythmique trois fois sur le mi, et deux fois sur le la, deux fois sur le si, et une fois sur le dernier mi. Lentement, pour notre premier mi, ça va nous donner ça. Ensuite, on passe à notre accord de la mineur, et cette fois-ci, à la main droite, le pouce va descendre sur la corde de la à la basse. Et ensuite, on va jouer deux fois notre arpège, et on a le choix entre, par exemple, jouer l'accord de mi aigu, case 2. Et ensuite, à vide. Pour notre six-septième, on peut jouer la corde de mi aigu, case 3 pour le premier arpège. Et ensuite, corde de mi aigu, case 2. Et enfin, pour terminer notre dernier mi mineur, on va jouer l'arpège une fois à vide. Lentement, ça nous donnerait ça pour notre petite mélodie. Alors, c'était simplement un exemple de ce que vous pouvez jouer avec cette gamme. Évidemment, vous avez toute la liberté d'aller jouer les notes un peu plus aigües. Par exemple, si on jouait l'accord de mi aigu, case 7, pour commencer avec notre mi mineur, ça nous donnerait... Ensuite, on pourra aller case 5. Ensuite, on pourra aller case 3. Pour notre la mineur, c'est vrai qu'en le jouant ici, on est un petit peu bloqué. Donc, il y a une autre manière de le jouer, c'est d'aller barrer les cordes de sol, si et mi aigu, case 5 avec l'index. Tout en jouant la basse en la. Donc là, on a notre accord de mi mineur et ça nous permet en plus d'aller jouer l'accord de mi aigu, case 8, par exemple. Et case 7. Et enfin, pour le 6 7e, on va le jouer de la même manière à ce niveau-là du manche. Et on va simplement pouvoir jouer entre l'accord de mi aigu, case 3, 2 et 0. Autre chose, dans cet arpège, vous avez peut-être remarqué, mais on joue plusieurs fois la corde de mi aigu et du coup, vous avez tout à fait la liberté de jouer une note différente à chaque fois que vous jouez cette corde, par exemple. Ça nous donnerait ça sur le mi. Voilà, on a beaucoup plus de choix et beaucoup plus de liberté créative. Je vous montre rapidement ce que ça pourrait nous donner avant de vous quitter. Et bien voilà, musez-vous bien avec tout ça et comme d'habitude, si vous souhaitez avoir accès à la tablature, je vous mets le lien juste en dessous. Et moi, comme vous le savez, je poste plein de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Bon, j'ai fait une petite pause lors du mois de mai, parce que vous l'avez peut-être remarqué, j'ai déménagé. Mais maintenant, je vais reprendre mon rythme habituel des vidéos. Encore une fois, merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent. Je vous dis à très bientôt. Ciao.